Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Jésus est de retour à Capharnaüm, dans la maison de Simon. Et là, ils sont nombreux, celles et ceux qui écoutent la prédication de Jésus. Tout se déroule normalement, quand un événement vient perturber ce qui se passe à l'intérieur de cette maison. Ce qui se vit à l'extérieur, s'invite à l'intérieur. Des hommes se démènent pour faire entrer un homme paralysé, allongé sur un brancard. Regardons-les, ces hommes qui portent le brancard. Je vois en eux tous les aidants qui permettent aux personnes de ne pas rester seules, d'être accompagnées, soutenues, d'avoir accès aux soins, d'avoir accès au Christ. Ils sont nombreux, ces hommes et ces femmes, qui, sans faire beaucoup de bruit, et parfois même sans beaucoup de reconnaissance, agissent au quotidien pour l'être humain, pour qu'il soit respecté dans sa dignité. Ces hommes et ces femmes qui ouvrent des brèches dans les épais mûrs de l'indifférence, de la solitude, de l'injustice, des blessures du corps et de l'âme, Jésus les voit. Voyant leur foi, nous dit l'Évangile. Oui, Dieu sonde les reins et les cœurs. Pourtant occupé de toutes parts par la foule qui l'entoure, Jésus va parler à ces hommes portant le paralysé à bout de bras, pour que lui aussi puisse être de la maison de Dieu. Ce jour-là, la vie du monde est entrée dans la maison et la parole du Seigneur devient concrète dans un pardon offert qui relève. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Ce qui paralyse vraiment, c'est le péché. La foi remet l'homme debout. Mes amis, interrogeons-nous, la mission des disciples n'est-elle pas d'amener vers Jésus ces personnes que des fragilités et des blessures laissent trop souvent à la porte ? Notre mission de baptiser n'est-elle pas d'oser avec foi et audace de franchir les frontières qui isolent et enferment ? Interrogeons-nous, quels sont les murs et les toits d'aujourd'hui qu'il faut franchir pour que tous nous ayons part à la vie éternelle à laquelle Jésus a voulu donner un visage ? Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.